Nous sommes en Estrie chez Architecte Design, bien accueilli par son architecte patron, M. Jean Mayotte. Bonjour, comment ça va? Bonjour, M. Nicolas. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'avoir fait tout ça pour nous. Oui. Je pensais que c'était pour nous autres. Mais blague à part, c'est un très beau lieu. Vous y êtes arrivé depuis peu de temps, quelques mois à peine. Oui, depuis le mi-juillet de cet été-là, avant les vacances de la construction. Alors, on est en train de profiner le tout. C'est pour ça qu'on entend, vous nous excuserez, des petits coups de marteau de la scie. Alors, on travaille fort et on est donc situé en plein cœur de Sherbrooke. On va expliquer géographiquement où on est précisément. Bien, le cœur de Sherbrooke, le centre-ville de Sherbrooke, c'est la rue Wellington ainsi que la rue King. Donc, on est en plein centre. On est sur Wellington Sud. C'est bien choisi. Et un métier qu'on a choisi aussi, Jean, il y a combien d'années déjà, non? Mon Dieu, depuis 79. 79. Oui, oui. J'ai rendu le permis de travail de l'Ordre des architectes depuis 82. Bravo, félicitations. Et Architect Design a été créé ou a vu le jour en 2003. Donc, là aussi, c'est presque 20 ans. On vient presque célébrer vos 20 ans. Et on se distingue en quoi en particulier? Parce que c'est un milieu où, effectivement, ça peut jouer du coup, dans le bon sens du terme. Ça prend des gens imaginatifs, travaillants, qui ont des idées comme pas une. Comment on se distingue du côté de l'architecture? Bien, comment on se distingue? Parce que c'est le service à la clientèle qui est très important. Il faut être à l'écoute aussi de notre clientèle. Quand un client arrive pour un projet, bien, à ce moment-là, il faut être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qu'ils veulent, puis d'essayer de les, comment je dirais, de les appuyer dans leur démarche aussi, puis dans leurs besoins, puis essayer de rendre le plus fonctionnel et le plus esthétique le projet qu'on veut leur rendre. Bien, voilà. J'imagine qu'il y a aussi des gens pour qui ce n'est pas le métier, mais qui ont aussi des idées plein la tête, sauf que dans le mode réalisable, il y a un parcours, il y a un tunnel à prendre. Oui, effectivement. C'est là qu'on les accompagne? C'est là qu'on leur dit ça, c'est possible, ça, c'est moins possible. Oui, c'est là qu'on les accompagne. Du début de leur projet, souvent, ils vont arriver avec des idées, puis nous, on va les mettre en plein. On va leur présenter des esquisses, et après, on va leur présenter le projet final, puis on va aller probablement en soumission avec eux, et les accompagner jusqu'à la fin de la construction du projet. Dans le métier, genre, depuis 1979, j'imagine, si on retournait à l'époque, il y a des choses réalisables aujourd'hui qui ne l'étaient pas. Oui, oui. Aussi loin que 1979, ou même depuis peu. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le métier? Évidemment, c'est l'informatique, la venue des dessins faits par informatique, puis maintenant, on dessine avec des logiciels Revit, qu'on appelle, qui sont des logiciels 3D. C'est la modélisation, plutôt que d'être un dessin en plein, comme on avait, comme on faisait à la main. Mais cette façon-là nous permet de réaliser des choses que les gens ne voyaient pas non plus. J'imagine, c'est ça. Regarde, je prends juste l'exemple du stade olympique de Montréal, qui a été fait quand même à la main. C'est pas rien. T'as hibert à l'époque, hein? Oui, c'est quand même très, très extrême. C'est rudimentaire. C'est de faire ça à la main, puis toute la forme que ça avait. C'est quand même une oeuvre architecturale qui est très notable. Quoi qu'on en dise, et de l'extérieur, si bien vu. De l'intérieur, des fois, on chigne un peu, pour les raisons qu'on sait, puis on paye aussi un peu encore pour ça. Mais quand même, il faut avouer que c'est une oeuvre qui fait tourner des têtes mondialement. C'est quoi, entre autres, qu'on a réalisé ici? C'est colossal comme projet. Ici, on a réalisé ces espaces centraux, ce qui est les deux tours, que vous voyez avec le stationnement à l'étage du côté est. Mais à part de ça, on travaille beaucoup dans l'institutionnel. On a travaillé pour l'Université de Sherbrooke, pour l'Université de Bishop. On a fait le centre de foire aussi en collaboration avec le BBL, le Bureau d'architecte de Québec. On fait beaucoup de CPE, beaucoup de commerce, beaucoup d'industries. Si vous passez sur l'autoroute, il y a... Prenez comme exemple Altitude. Oui, qu'on a vu. En s'amenant ici. J'ai vu ça. J'ai vu ça du coin de l'oeil. Il y a plusieurs industries qui ont été faites, comme Motric, qui est sur l'autre, qui est sur le boulevard Portland. Mais non, il y a plusieurs... On fait du résidentiel un peu aussi. On a fait beaucoup de multi-logements. D'accord. Le quartier du plateau McCree. Donc, on a fait une bonne partie de ces nouveaux logements qui sont là. On se reconnaît à travers certains des ans. Oui, oui, oui. Et il faut parler de l'équipe, Jean, parce que c'est une famille qui s'agrandit. Oui. Bientôt 14 à la rentrée. Oui, bientôt 14, le 6 septembre. J'ai trois nouveaux associés, qui est Christopher Droux, Michael, Jeffrey Couture et Charles Mayotte. Parlons-en de ce qu'ils amènent, chacun d'entre eux, à la belle famille. Oui, chacun d'entre eux. Il y a un architecte intermédiaire et deux architectes seniors, deux techniciens seniors, je veux dire. Et ils amènent, tous amènent leur contribution selon leurs compétences. Tous les trois sont très actifs au niveau de l'équipe et ça va très bien. C'est un travail d'équipe, finalement. Mais voilà, j'imagine. Chacun, il met du sien, mais peut faire... Oui, oui, on ne fait pas vraiment fermer. Chaque personne est fermée. Tout le monde demande l'opinion des autres. C'est un très beau travail d'équipe qu'on a. La passion est toujours là, Jean, visiblement, toujours à jaser d'architecture. On voit qu'on a du feu dans les yeux après toutes ces années. Oui, oui. C'est toujours valorisant d'obtenir un nouveau contrat d'architecture. Puis ce contrat-là nous amène toujours différentes possibilités, puis différentes créativités. Non, c'est très intéressant. Et le référencement, on m'a-t-on dit, qui est très fort ici. Oui, oui, oui. Ce n'est pas le cas nécessairement partout. Non, non. On prend le temps de... Ça peut être assez difficile d'avoir un bureau d'architecte à Montréal, à part que d'être dans une grosse boîte. D'être un petit bureau, comment ils font. Tandis qu'ici, on joue beaucoup avec notre notoriété aussi. Ça fait que c'est... C'est tout à fait mérité. Oui, oui, oui. Ça se prend bien. Et ça commence bien une nouvelle saison automnale. Nouvelle saison, oui. Merci beaucoup, Jean. Bravo pour toutes ces réalisations. Bonne fin d'installation. Merci beaucoup. Il y a pas mal de bras ici pour nous aider. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci, Jean. Merci, Jean.